Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler accessoires pour iPhone, puisque la boutique McWay, spécialisée en accessoires et en produits Apple, a décidé de m'envoyer, a eu la gentillesse plutôt, de m'envoyer des accessoires, trois accessoires pour être précis. Il s'agit dans un premier temps d'une coque, une coque transparente MagSafe, ainsi que d'une batterie, une batterie de recharge sans fil, un petit peu à l'image de la batterie qu'Apple a sortie il y a quelques semaines. Et enfin, ils m'ont envoyé un dock, un stand de recharge sans fil pour iPhone et AirPod. J'ai donc pris un malin plaisir à tester l'intégralité de ces accessoires et je vais vous en parler aujourd'hui. Avant toute chose, n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus de détails et pourquoi pas vous offrir ces accessoires, les références ainsi que des liens renvoyant vers le site de McWay sont disponibles directement en description. On ne perd pas plus de temps et on commence par parler de cette coque transparente. Ici, une coque de la marque Novodio proposée à un tarif de 20 euros sur le site de McWay et elle est même en promotion actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, à 16 euros. Cette coque s'inspire directement de la coque officielle Apple qui est vendue, elle, sur le site officiel d'Apple à 55 euros. Mais à l'inverse de la coque officielle Apple, cette coque Novodio n'est pas une coque rigide. On est assez proche d'un ressenti un petit peu siliconé. D'ailleurs, les coins sont renforcés, c'est ce que promet Novodio, même en termes de chute. Je ne l'ai pas testé parce que je ne vais pas m'amuser à jeter mon téléphone même avec une coque. Mais d'après eux, cette coque permet de faire résister le téléphone à des chutes de 1m40. Mais en tout cas, on le voit très clairement, les coins de la coque sont très très renforcés avec une sorte de surface vraiment qui permet d'amortir, on imagine, assez bien les chutes. En tout cas, sur le papier, elle semble déjà plus résistante que la coque officielle Apple qui est, elle, totalement rigide. A voir puisque c'est transparent si dans le temps, ça va vieillir. Il est trop tôt pour le dire. Ça peut jaunir. C'est souvent le cas pour les coques transparentes. Le temps nous le dira. Pour ce qui est de la prise en main, forcément, on est assez proche d'une coque, comme j'ai dit, en silicone. Donc dans la poche, ça ne va pas forcément être ultra agréable. Ça peut un petit peu accrocher. L'avantage, c'est que sur une surface, par exemple, ça permettra de ne pas laisser glisser le téléphone sur une table, par exemple. Ensuite, un petit peu à l'instar de toutes les coques actuellement et même les coques officielles Apple, il est assez difficile de venir greffer un accessoire Lightning sur l'iPhone alors que la coque est présente. La plupart des constructeurs ont tendance à protéger également cette partie de l'iPhone. Et donc, quand on veut venir greffer, par exemple, un DJI Osmo Pocket que j'utilise là, par exemple, et que je viens plugger directement mon iPhone avec le dongle Lightning, il faut que je retire la coque. Si je ne retire pas la coque, il n'y a pas la possibilité vraiment de brancher le dongle Lightning sur mon iPhone. Ça, ce n'est pas très pratique. Mais comme je l'ai dit, pratiquement toutes les coques ont ce défaut. Et enfin, un point un petit peu qui m'a chagriné. Moi, je trouve que ce genre de coque prend assez facilement ce qui peut être comme les traces de doigts ou même en termes de sensation en main. Si on a rapidement les doigts un peu gras ou quoi, ça va se déposer facilement sur la coque. Et après, on ne va pas avoir une sensation très agréable en main. C'est vrai que rajouter une coque par-dessus un iPhone, c'est bien pour le protéger, pour la sensation en main. Ça la détériore un petit peu et là, ça n'échappe pas à la règle. Mais bon, si on remet les choses en perspective, il s'agit d'une coque compatible MagSafe proposer un tarif actuel de 16 euros et en temps normal 20 euros. C'est un excellent rapport qualité-prix. C'est difficile de lui en tenir régul. Sans plus tarder, passons au deuxième accessoire que me propose aujourd'hui le revendeur McWay. Il s'agit encore une fois d'un produit de la marque Novodio. Ici, c'est la batterie externe modèle PureWatt Stick Go qui est proposée un tarif de 30 euros sur le site de McWay et qui là, très largement, s'inspire de la dernière batterie proposée par Apple. Apple proposait sa batterie externe MagSafe. Un tarif de 109 euros, certes. Ici, on reprend exactement le même principe. C'est une batterie très polyvalente. Vous allez pouvoir recharger votre appareil directement en MagSafe. Également, recharger tout appareil qui peut être rechargé en sans fil. En sans fil, vous avez une puissance de 15 watts. Particularité, vous pouvez également charger des appareils en filaire puisqu'il y a une sortie USB-C Power Delivery. Donc, vous allez pouvoir charger n'importe quel appareil et vous allez même pouvoir charger, par exemple, votre iPad ou même votre MacBook puisque la sortie est assez puissante. Ça va donner un petit coup de jus à votre appareil, à votre MacBook. Bon, ça ne va pas le recharger intégralement, mais si, par exemple, vous avez une présentation à effectuer et que vous n'avez vraiment plus de batterie, là, ça peut vous sauver la vie. Et pour ce qui est de la recharge sans fil, vous avez accès à une puissance de 20 watts. Autre élément, un petit peu à l'image, encore une fois, de la batterie officielle d'Apple, vous allez pouvoir, grâce à la technologie Path-Through, j'espère que je le prononce bien parce que j'ai rien d'un con, vous allez pouvoir recharger votre iPhone positionné sur la batterie qui, elle-même, se recharge. En gros, vous allez pouvoir transformer cette batterie en chargeur MagSafe d'appoint. Très pratique quand vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas envie d'emporter tout un tas de chargeurs, tout un tas de câbles. C'est très pratique. Si on parle des capacités de cette batterie, ici, on est sur une batterie de 4200 mAh, équivalent 15,54 Wh. Et théoriquement, c'est ce que promet en tout cas Novo Audio dans la description du produit, vous avez la possibilité de recharger votre iPhone et pas n'importe quel iPhone, un iPhone 12 Pro Max deux fois. Bon, je n'ai pas d'iPhone 12 Pro Max, du coup, j'ai essayé sur mon iPhone 12 mini. Et il faut dire que moi, je n'ai pas eu vraiment ce ressenti. En tout cas, je peux recharger mon iPhone 12 mini. Donc moi, j'ai fait des tests. Je suis passé de 30 à 70 % en 2h30, ce qui est vraiment assez long, même comparé à la batterie officielle d'Apple, la batterie externe d'Apple. Je vous remets les chiffres, mais c'était plus rapide sur la batterie officielle d'Apple. Donc là, c'est un peu dommage. Il me restait encore un petit peu de batterie, donc je pense que j'aurais pu amener l'iPhone, même si les derniers pourcentages sont les plus compliqués à obtenir. J'aurais pu l'amener, je pense, de 70 à peut-être 80 ou 90 et la batterie aurait lâché. Donc voilà, ce n'est pas vraiment les résultats que moi, j'obtiens. Après, peut-être que c'est dans certaines conditions. C'est vrai que moi, je continuais à utiliser mon iPhone de manière assez simple. Je ne faisais pas du jeu ou quoi, mais de la consultation toutes les 10 minutes, toutes les 10, 15 minutes. Mais bon, voilà, qu'on soit aussi loin de ce que promet Novo Audio, et en plus de ça, malheureusement, cette batterie chauffe. Elle chauffe plus que la batterie officielle d'Apple. Donc c'est vraiment, vraiment dommage. C'est très agréable. Enfin, je pense que ce n'est pas très agréable. C'est agréable en hiver quand on a les mains froides et qu'on essaye de se réchauffer avec sa batterie externe. Par contre, en été, c'est tout de suite moins agréable. Bon, pour attraper un petit peu la chose, cette batterie, elle est très clairement beaucoup plus petite que la batterie officielle d'Apple. Et ça, c'est quand même un bon point parce que la batterie officielle d'Apple, voilà, elle est assez grosse. En tout cas, elle est plus grosse que cette batterie. Et du coup, c'est un bon point de se retrouver avec quelque chose de moins encombrant dans la main, surtout que comme c'est une batterie qu'on vient normalement pluguer sur son iPhone. Si on peut essayer de ne pas trop grossir le téléphone, c'est toujours pratique. Voilà donc ce que je pouvais dire sur cette batterie externe proposée par Novo Audio. On passe tout de suite au dernier accessoire. Il s'agit ici d'un accessoire proposé par la marque Energia. Précisément, c'est le modèle, et je crois que je vais avoir du mal à le dire, Mag-Disc-Doc. J'ai réussi. Ce dock est proposé à un tarif de 50 euros. Si on devait le comparer à ce qui se fait à côté par la concurrence, on pourrait parler du modèle de chez Belkin. Un modèle qui fait exactement la même chose et qui permet de recharger du coup votre iPhone et vos AirPods en même temps sur un seul et même dock. Chez Belkin, ils proposent ça à un tarif de 100 euros. Donc là, on est encore une fois assez agressif niveau tarif du côté de la marque Energia. Pour balayer un petit peu les caractéristiques techniques, il s'agit ici d'un dock qui va vous permettre de recharger votre iPhone et vos AirPods. Si vous chargez exclusivement votre iPhone sans charger vos AirPods, vous allez pouvoir charger votre iPhone à une puissance de 10 watts. Si vous vous mettez à charger simultanément votre iPhone et vos AirPods, ici, vous aurez une puissance de 7,5 watts pour l'iPhone et 5 watts pour les AirPods. Ça fait beaucoup de chiffres. L'ensemble est très bien fini, vraiment suffisamment lourd pour bien tenir en place. Vous avez la possibilité d'orienter le smartphone, soit de le laisser à la verticale, soit de le mettre à l'horizontale et ensuite de l'orienter légèrement. C'est assez pratique. Vous l'avez tout de suite compris quand je parlais des chiffres, des chiffres de recharge, des chiffres de puissance pour la recharge des appareils que vous avez placés sur ce dock. Ça ne va pas être de la charge ultra rapide. C'est pour ça que moi, je conseille plus ce genre d'accessoires, par exemple sur une table de nuit ou sur un bureau. Là où sur une table de nuit, vous allez le soir venir plugger votre iPhone, vos AirPods, vous dormez et ça se charge tranquillement. Ça ne va pas charger ultra vite, mais au moins le lendemain, quand vous allez vous réveiller, ça sera chargé. Idem au bureau, vous arrivez le matin au bureau, par exemple, vous avez votre dock, vous pluggez votre iPhone, vous posez vos AirPods. Vous faites autre chose en attendant et vous pouvez en plus de ça, puisque le support est orientable, vous pouvez très facilement checker vos notifications. C'est assez pratique. Et là aussi, si ça charge assez lentement, ce n'est pas très grave. C'est juste pour adoucir un petit peu et permettre que l'autonomie tienne suffisamment pour toute la journée. Donc, on n'a pas besoin que ça charge très très vite. En tout cas, c'est un accessoire très pratique qui est là encore proposé à un tarif très agressif et c'est un excellent rapport qualité-prix. Et voilà, on a donc fait le tour de tous ces accessoires. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ces accessoires, vous retrouvez en description les références, ainsi que les liens qui vous renverront sur le site de MacWeb pour vous offrir, pourquoi pas, ces accessoires ou avoir de plus amples informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser directement en commentaire, voire même des remarques, n'hésitez pas. Pour soutenir cette vidéo et soutenir cette chaîne, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, pourquoi pas. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada